Bonjour! Comment ça va? Une autre étape aujourd'hui, en fait, un eau de pot, il fait froid, il fait trop froid dehors pour que je puisse aller le faire dehors sur la planche, puis vu que ça sort d'un trempage dans l'eau avec de la chaux, eh bien, ça dégoûte, ça dégoûte, ça dégoûte, ça fait trop de dégâts à l'intérieur, fait que je ne peux pas, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, le faire sur le poteau, fait que je le fais à la main, hein, je le fais à la main, fait que donc, c'est le temps d'enlever des poils, d'arracher les poils, on voit que ça se fait quand même bien, hein, ça s'arrache bien, parce que ça a bien trempé, mais, c'est long, il y en a beaucoup! Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup! Ça, c'est des peaux, les peaux que je décide d'enlever le poil, parce que principalement, je préférerais avoir toutes les peaux avec le poil, mais il y en a qui sont tellement maganées que ça ne ferait pas une belle peau, tu sais, avec le poil, fait qu'on va se servir de ces peaux-là pour faire autre chose, fait qu'on va faire vivre, quand même, ces peaux-là, mais il va avoir d'autres fonctions, fait que c'est, c'est, c'est un beau travail, c'est un beau travail à faire, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment fascinant. Après ça, je ne sais pas si vous le voyez bien, hein, une fois que j'ai enlevé le poil, il reste, il reste comme un petit, un petit fond, un petit fascia, tu sais, il faudrait que ce soit complètement blanc, comme ici, là, est-ce qu'on le voit bien? Je ne sais pas si on le voit bien. Peut-être que l'éclairage soit meilleur, si je fais ça, ça va-t-il être mieux? Oh, non, c'est pas bon, OK. Si je fais ça ici, non plus, OK. Peut-être que tu as commencé de le mettre là. Oh, l'éclairage est un peu mieux. Fait que ici, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est plus blanc, là. C'est beaucoup plus blanc. Et le restant, bien, il y a vraiment comme un genre de petit fascia. Ça, ça va tout être à gratter. Fait qu'une fois que je vais avoir fini d'arracher le poil, bien, je vais pouvoir l'emmener sur ma planche parce que là, ça ne dégoûtera pas trop, là, parce qu'il y a plein, plein d'eau dans le poil, là, puis, regardez, là, je suis à pogner comme ça, là. Ça se fait bien. C'est juste que c'est long, c'est grand, c'est pas mal de temps de faire le tour au complet, là. Après ça, c'est pas fini. Il va falloir que j'aille la gratter au complet, complet, complet pour la rendre toute, toute lisse, toute douce, toute belle pour qu'on puisse réutiliser, après ça, cette peau-là, soit pour du tambour ou soit pour faire du cuir qui va être souple pour qu'on puisse faire autre chose avec ça. Fait que c'est ça. C'est l'étape que je fais aujourd'hui, en transformation. J'ai pas sorti d'autres peaux du congélateur pour l'instant. On va prendre un petit break de ce côté-là. On a travaillé très, très, très fort sur les peaux depuis les dernières journées. On a fait plusieurs transformations. Il me reste encore d'autres tests à faire. Il y a des choses qui sont concluantes. Il y a des choses qu'on aime plus, qu'on aime moins, qu'on voit, tu sais, les résultats que ça donne. Fait que j'aime bien le travailler, puis le tester, puis voir, tu sais, ce que je veux. Il y a certaines expériences que je veux faire pour avoir certains résultats au niveau de la peau. Puis c'est pas nécessairement toujours concluant. Ça veut pas dire que la peau est pas bonne. Ça veut juste dire que ça fait pas exactement ce que je voulais, tu sais, comme résultat. Fait que c'est juste que ça va donner, ça va servir pour une chose ou pour une autre chose. C'est pas la vocation nécessairement que j'avais comme idée de départ pour faire avec cette peau-là. Fait que là, c'est ça. Tranquillement, je fais le tour. J'enlève tout le poil. Malheureusement, je sais pas s'il y aurait possibilité de faire quelque chose avec ce poil-là après. Moi, je le brûle. Ça fait psss! Ça pétille, ça pétille, 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 pétille. Mais il y en a, il y en a des pouilles, il y a des chevreuils, là. Mon Dieu, qu'ils sont beaux! T'as des couleurs, des couleurs de roux, des blancs qui ressortent super éclatants. T'en as d'autres que le dégradé différent dessus. Il n'y en a pas un qui est pareil, pareil, pareil. Ils sont vraiment beaux. C'est superbe, superbe de voir ça. C'est fascinant de travailler avec ça. Puis, les plans changent. Je sais pas ce qui était planifié nécessairement de le faire. Avec toutes les nouvelles annonces qui ont été faites, il faut se réajuster. Fait que ça change les plans. C'est juste, est-ce qu'on s'est contrariant? Je dirais pas ça. C'est comme si, ok, c'est pas ça, ça sera d'autres choses. On va s'ajuster, on va transformer. Il y a d'autres choses à faire. Ok, comment est-ce qu'on planifie nos affaires? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on organise? Il y a tellement, tellement, tellement à faire. Même si, même si ça serait rien, frère. Même si ça serait juste de prendre le temps de s'arrêter. De s'arrêter. C'est peut-être l'occasion, finalement, de prendre le temps. Ça vous arrive-tu d'avoir le temps? Moi, depuis des années, ça fait 30 ans, je travaille avec les gens, les couples, la sexualité. Et ce que j'entends beaucoup, beaucoup comme commentaire, c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ben là, ça sera peut-être le temps de le prendre. De prendre le temps. C'est peut-être cette occasion-là qui nous est offerte. Justement, de s'arrêter parce qu'on s'étourdit dans tout ce tourbillon-là de course au travail. Et on en perd l'essence. On en perd l'essentiel. Ça fait que de revenir, de voir ça comme une opportunité plutôt que de voir ça comme une contrainte. Tout est une question d'interprétation. Tout est une question de perception, de comment est-ce que je décide de le prendre. Je pourrais m'en faire du mauvais sens. Je pourrais rager, tu sais, après la société, après le gouvernement qui nous impose, après plein d'affaires. Mais je gâcherais juste ma joie de vivre avec ça. Ça me donne quoi? Ça me rapporte pas grand-chose. Ça va te changer quelque chose. Moi, ce que je veux, c'est d'être heureuse. Moi, ce que je veux, c'est d'être bien. Pour ça, il faut que je m'en occupe. Il faut que je m'occupe de tout ça. Et de travailler avec mes mains. De faire des choses comme ça. Avec le vivant. Ce que j'aime faire. Puis après ça, créer, transformer. Je ne sais pas si vous avez vu hier la vidéo avec les mocassins. Oh mon Dieu! Ça, c'est de la création. Je tripe. J'ai tellement aimé ça parce que j'ai fallu que je fasse le patron. Il a fallu que je fasse le patron. Ça n'existait pas. Ce n'est pas un modèle que j'ai pris sur Pinterest ou quelque part. C'est quelque chose que j'ai pensé. J'ai réfléchi. J'ai fait tort. J'aimerais ça. J'aimerais ça faire ça comme ça. Je voudrais essayer ça. Je voudrais voir ce que ça donne. Puis j'ai créé ce modèle-là hier. C'était fantastique. J'ai adoré ça. Je vais sûrement faire d'autres types de créations comme ça. J'ai tellement d'idées. J'ai tellement de choses qui me viennent à l'esprit. Puis j'aime tellement ça, faire ça. Ça fait que là, ça va être de prendre le temps de le faire. Tout simplement. Prendre le temps de le faire, c'est fantastique ça. C'est extraordinaire. C'est une opportunité. Je vois ça comme ça. Moi, je trouve que c'est drôle, hein, mais même si ce qu'on nous a annoncé, ça nous brime nos libertés, disons-le comme ça, à quelque part, ça nous en donne aussi. Ça me donne la liberté de prendre ce temps-là, puis de faire autre chose, d'en faire ce que je veux, d'en faire ce que je veux. Il y avait des choses prévues pour en fin de semaine. Finalement, bien, c'est pour ça qu'il va y avoir lieu. Il va y avoir autre chose. Parce que ça change les plans. Puis c'est correct. C'est OK. Il n'y a pas de problème, là. Je trouve ça vraiment cool. D'accord. Vous vivez ça comment, vous autres? Comment est-ce que vous vivez ça? C'est-tu dur? C'est-tu dur de lâcher prise sur le contrôle de la situation? On a toujours ce pouvoir de décider de comment est-ce qu'on va à l'intérieur. De comment est-ce que je me sens. Qu'importe la situation extérieure. C'est une question de choix. De décision intérieure. En tout cas, moi, c'est mon choix. C'est le choix que j'ai fait. Puis, je me sens bien. Ça fait du bien. Je suis bien avec ça. Bon, bien. Je vous laisse avec ça. Je continue. J'en ai pour, facilement, une ou deux à continuer à enlever tout ce poil, ce beau poil sur ce cheval. Il est assez, quand même assez gros. Je ne sais pas si je peux vous donner une idée. Il a fait un bout qui trempe. Ça fait qu'il a shrinké un peu. Il a une belle épaisselle. À 4. Ça fait facilement 4 pieds par à peu près 2 pieds. 2 pieds de large. Quelque chose comme ça. 4 pieds par 2 pieds. Ça fait pas mal de poils. Ça fait pas mal de poils à arracher. Je pense que mon sac, il va y avoir besoin juste d'un sac pour pouvoir mettre tout ça. Mais, on va y arriver. Ça va bien. Ça se fait bien. Et, tout est parfait. Tout est parfait. Faites-vous une belle journée. C'est ce que je vous souhaite. Moi, je vous aime. Je vous embrasse. J'ai l'aide à sa squash. Puis, je vous dis, à demain. Je vous ferai une autre vidéo. Je sais pas qu'est-ce que je fais de même. Je décide ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure que les journées avancent. Puis, tout change. Fait que, on s'adapte. On s'ajuste. Et, on y va à ce qui nous fait plaisir. Ce qui nous fait plaisir. Ciao!